Donc, d'abord, je vous présente, je vous présente, je vous présente de la ville du droit international d'EHPAC, c'est une association qui a été créée par Simone de Beauvoir en 1983, en partant du constat que le droit des femmes barrient au gré des cultures et des religions comme si l'induction d'universalité ne s'appliquait pas à elle. Et donc, notre idée, c'est de promouvoir l'universalité du droit des femmes. Alors, la laïcité, ce n'est pas quelque chose à quoi j'avais beaucoup réfléchi. C'est-à-dire que pour moi, je pensais que c'était un acquis, et quand on a eu des débats sur l'aventement, on avait l'impression d'avoir en face de nous une église catholique unissante, et aujourd'hui les choses vont changer. Alors, j'ai été obligée de me plonger dans un certain nombre de textes que je ne connaissais pas, et au fur et à mesure des débats, c'est toujours l'intérêt du débat que je vous dis, eh bien, les réactions des unes des unes et des autres font qu'on se pose des questions. Mais je ne suis pas juriste, je ne suis pas spécialiste de la laïcité, je suis d'abord une activiste féministe qui, par ailleurs, était spécialiste de la sécurité nucléaire, donc c'était un médecin trafic. Je ne suis pas juriste dans mon domaine, mais parce que je ne suis pas dans mon domaine, eh bien, j'ai été obligée de creuser la question, et c'est ce que je vais vous exposer. J'ajoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai fait... Enfin, j'ai passé toute mon enfance en Amérique latine, en Argentine, où je suis naturellement sensible au poids de l'église catholique dans toute une partie du monde. Alors, je me suis posé trois questions, c'est quel rapport peut-il bien y avoir entre la laïcité et le droit des femmes ? Et comment se manifeste l'activisme des religions ? Et puis, je suis arrivée à voir qu'il y avait un conflit de droits, et je vais vous parler de ce conflit de droits. C'est récemment, d'ailleurs, que j'ai approfondi cet aspect-là. Si j'ai le temps, je vous donnerai un exemple pédagogique de comment on peut faire comprendre aux jeunes ce que... qu'est-ce que c'est que l'intérêt de la laïcité, ou en tout cas de la neutralité. Donc, c'est tout l'exemple du sport. Donc, venons à la première question, c'est-à-dire quel rapport il peut bien y avoir entre la laïcité et le droit des femmes ? La loi de 1905, elle a été votée en 1905. Est-ce que nous avions le droit de vote ? Non. On a dû attendre à peu près d'un demi-ciècle pour l'avoir. Ça veut dire que la laïcité pourrait très bien s'accommoder de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et pourtant, il y a un rapport. Mais cette transition n'est pas le rapport entre laïcité et le droit des femmes, c'est le rapport entre religion et le droit des femmes. Alors, j'essaie de faire avancer ça, mais peut-être un peu ça, c'est un peu. Ah, sur la gauche, c'est quoi ? Donc, je ne suis pas la seule à me poser cette question, puisque bien que le pèlerin se demande que j'ai une église et misogène. Et vous voyez que le monde des religions se pose aussi la question, pourquoi fait-elle si peur la femme ? Et puis, vous avez le grand spécialiste qui dit au don, il dit « Femme et religion, déesse ou servante ? » Enfin, vous savez très bien que la réponse est servante. Il dit « Femme et religion, déesse ou servante ? » Il dit « Femme et religion, déesse ou servante ? » Sauf que, naturellement, en revient de Paris, mais enfin, les vierges et en même temps, la n'enfance, c'est un peu difficile pour moi d'arriver à cette idéalité. Donc, le constat d'être un église et moi, qui est même un expert en religion, c'est dire qu'un des points communs de toutes les religions, qui surprend d'ailleurs par sa permanence, c'est l'homme qui célèbre de la femme, comme si on était un être humain raté, assurément inférieure. Alors, naturellement, Charles Nouvelle, son dessin, regardez-le bien, parce qu'il résume bien la situation où ils sont pratiqués. Ils ont discuté toute la journée de tout pour voir leurs différences, leurs conférences. Et finalement, la sur-essentielle, ils sont d'accord, c'est-à-dire que la femme est un être inférieure. Alors, on m'a offert, pour nos mêlons, un livre, et en fond, je l'ai rajouté dans mon transparent, parce qu'il fallait rationaliser cette raison d'infériorité. La rationalisation, c'est quand même la faute, la faute que nous avons commise. Adam et elle, et bien oui, c'est-à-dire que... Tiens, je vais descendre un peu plus. Donc, le mythe d'Adam et Ève, c'est la pierre fondatrice des trois monothéismes. J'étais pas sûre que c'était des trois, mais oui, c'est des trois. Et ça touche à tout, c'est très court, c'est totalement stupide. Enfin, il y a un serpent qui parle, il y a un arbre qui dit la connaissance. Enfin, c'est le mythe le plus ridicule qu'il soit, et pour autant, c'est lui qui a façonné notre conception. C'est du coup, parce qu'il touche à tout le travail, le socialité, le désir, l'obéissance, et surtout lors de l'accouchement. La domination masculine, et le fait que, malgré cette domination, les femmes continuent à désirer les autres. Et alors, tout ça, c'est pour rien. Bêtement, parce que pour regarder ces textes, les textes, ton désir te poussera vers ton homme, et lui te donnera. Donc, vous voyez que ce mythe est transcrit dans les propos tant que les religions. qui n'auront pas toiletté leur texte pour enlever ça, ça restera des idéologies, de la domination patriarcale. On nous dira ce qu'on veut, oui, mais c'est une question d'interprétation. D'accord ? Mais enfin, ce serait mieux si on enleve ça. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la rationalisation, ça veut dire qu'on a fait une faute. Mais la vérité, c'est autre chose. C'est la sexualité qui est au cœur du problème. Les femmes islamiques qui ne tolèrent les femmes qui le voilaient, n'ont rien à envier aux périodiques, qui ne voyaient dans la femme tentatrice en puissance. L'abaissement des femmes, dans presque toutes les cultures, est un abaissement auquel les religions contribuaient de manière déterminante. C'est-à-dire que nous avons des idéologies qui véhiculent les pires des stéréotypes. Et on voudrait qu'on ne critique pas les religions. Alors, naturellement, tout à l'heure, on a parlé des intégristes. Le problème des intégristes, c'est qu'ils prennent ça au pied de la lettre. Les autres, ils sont un peu plus intelligents, et ils disent, je vous avais pas d'entendu, c'est ça que ça voulait dire. Bon, n'empêche que c'est ça que ça voulait dire. Donc, on pourrait se dire, on s'en fiche. Je passe à la deuxième partie pour l'exposé. On pourrait dire, on s'en fiche, puisque maintenant, on a tout de même les textes internationaux qui affirment l'universalité du droit des femmes. C'est-à-dire que ces textes internationaux fondamentaux ne sont plus l'inspiration religieuse. En 1945, pour la première fois, on a la charte des ONU, c'est le premier texte international, qui affirme l'égalité entre les droits de l'homme et de la femme. Heureusement, il y avait des femmes qui étaient dans les délégations et qui sont battues pour glisser cette frappe, sinon elles ne laissaient pas. La déclaration universelle du droit de l'homme, on reprend cette phrase, insiste en disant, sans distinction axée au droit, notamment sans distinction de sexe. Et enfin, on a l'outil merveilleux, l'outil principal de notre lutte pour la promotion de l'universalité du droit des femmes, c'est la Convention pour l'élimination des discriminations entre les femmes, qui est d'ailleurs très plus connue parce qu'elle a un nom très long. Mais malheureusement, ce texte de 1979, 1979, Djinda l'a rappelé, c'est l'année où il y a un tournant, la révolution islamique d'Iran. Mais cette même année, la déclaration universelle vote un texte fondamental pour nous qui énumère toutes les discriminations, qui définit les discriminations, et notamment, on trouve le droit à maîtriser sa maternité et avoir accès aux moyens qui permettent de la Convention internationale, et quoi, parfois. Et voilà, on a aussi la Convention qui est mieux que nous. L'ennui, c'est que ce texte, qui est parmi les plus signés des Nations Unies, est celui qui fait l'objet du plus grand nombre de réserves au nom des religions. Ça ne marche pas. Donc ça revient à l'objet, naturellement, de la fin de l'église en question. Alors, donc, ces textes qui devraient nous rassurer, puisqu'ils affirment l'universalité du droit des femmes, eh bien, ils sont naturellement un enjeu important pour les religions qui s'efforcent chaque fois qu'il y a une conférence internationale qui pourrait faire progresser le droit des femmes, notamment sur la question de l'accès à la sexualité et de la maternité libre, eh bien, interviennent avec des textes et en insulançant le résultat de ces conventions. En particulier, souvenez-vous, en 1968, l'humanité ou le pape qualifie d'intrinsèquement malhonnête tout technique visant à maîtriser la maternité. et vous voyez que nous ne sommes pas dans l'extrémisme, le pape, ce n'est pas un extrémisme, c'est le chef des chrétistes catholiques. Ah, il est plus dit, quand même. Eh bien, la convention citoyenne des musulmans de France, ce n'est pas des extrémistes non plus. Eh bien, en 2014, ils disent la biologie du humain, l'embryon a le même stature que la personne vivante, ce qui revient à dire que ne peut pas avancer. Donc, quitte qui, on bicole. Alors, ici, vous avez donc une grande conférence qui se tient en 2014, c'est la conférence internationale du Caire sur la population et le développement. Cette conférence était très importante parce qu'elle venait après les grands mouvements féministes qui avaient permis dans la chrétale de l'ambiance du pays, pas dans tous, mais qu'on ait le droit à l'avortement. L'enjeu de cette conférence, c'était de faire qu'on reconnaisse que le droit à l'avortement était un droit fondamental. Il faut savoir que chaque année, il y a environ 200 millions de femmes qui accouchent. Il y en a 80 millions qui ne souhaiteraient pas avoir l'enfant qu'elles ont. Il y en a 40 millions qui avortent et 20 millions qui avortent dans des conditions épouvantables. 50 millions qui meurent et 2 à 3 millions qui ont des séquelles éventables suite à ces avortements. Donc, c'est nous dire qu'il s'agit là de mort et de une cause de maternité infantile très importante c'est-à-dire la principale. Le pape de l'Union à l'époque fait donc un lobbying effréné pour bloquer la conférence. Il réussit à bloquer la conférence de telle sorte qu'il faut négocier une sortie de crise. et la négociation va se faire sur un compromis sur lequel nous vivons encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que l'IBG n'est pas une méthode de planification des naissances. On se dit ok, c'est vrai. Sauf que dans la Convention pour l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes on dit que pour le planif la planification des naissances c'est un droit des saints. Si on dit que l'IBG ne fait pas partie de la planification ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'élever ce droit-là pour l'obtenir. Et on ajoute que toute modification des voies sur l'IBG relève du niveau national. Ça veut dire que ça n'est pas un droit fondamental. 20 ans plus tard c'est-à-dire 1.5 million par an 20 ans plus tard ça fait 1 million de morts plus tard et bien à New York plus 20 même conférence même blocage et ce blocage se fait par alliance du Vatican avec l'Arabie saoudite avec l'Iran avec tous les codes islamistes ça veut dire que les religions savent s'ouvrir dès lors qu'il s'agit de bloquer le droit des saints. En plus ils obscurcissent les textes les premiers textes dont je vous ai parlé sont très clairs tandis que prenez le cas de la conférence du Caire et bien dans les principes il est dit qu'on va l'appliquer en respectant pleinement les religions désolé je ne respecte pas les religions dès lors qu'elles ne respectent pas mes droits et dans la charte européenne et bien on n'a pas mis les races chrétiennes certes mais on met dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe ce qui permet à l'Irlande de continuer à empêcher l'avortement à la Pologne la même chose et l'Espagne a failli aussi faire la même chose s'il n'y avait pas eu la neuvée de plier des féminis donc ça c'est pour les catholiques venons les alliances avec le pays chaque personne a son obsession les catholiques c'est l'IVG les islamistes c'est la visibilité du corps des femmes dans l'espace du pays mais c'est toujours incriminé et donc malheureusement le retour du revivier en 1979 se fait avec les couleurs de la révolution donc on apparaît comme progressiste ce régime apparaît comme progressiste et comme présentant un modèle alternatif au modèle matérialiste occidental et se battant pour la véritable dignité des femmes et naturellement la première mesure qu'il prend c'est obligation restimentaire et révision de la loi sur la protection de la famille qui était progressiste par rapport aux droits des femmes des dizaines de milliers de femmes descendent dans la rue en 1979 et elles disent nous n'avons pas fait la révolution pour ça et bien maintenant nous sommes en 2017 et même ça continue en 2018 et bien des femmes osent brandir ce qui n'est qu'un sens de tissu parce que quand il s'agit des femmes quand il s'agit de l'oppression des femmes on ne veut pas décrypter le sens des signes on sait qu'un drapeau a un sens on sait qu'un numéro a un sens comme par hasard Paris c'est un les Etats-Unis dans le numéro de téléphone c'est un un c'est quoi ? c'est pas grave on est deux comme par hasard on est deux ça veut dire que les sociétés humaines sont construites sur des symboles ne pas pouvoir comprendre ce que signifie un symbole c'est nier même l'existence des sociétés humaines le nom le nom du père c'est pas grave je te donne oui mais je t'enlève le tien c'est un truc donc autrement dit et j'en arrive dans la troisième partie nous sommes dans un conflit de droits entre la liberté d'expression des religions la liberté de faire pression quand les religions et le droit des femmes et c'est Abdel Fattah mon rapporteur spécial auprès de la qui était la commission des droits de l'homme à Genève et qui est maintenant le conseil des droits de l'homme c'est un juriste c'est un grand d'un juriste juridicien il fait une étude sur le sujet le droit des femmes et en religion et dit qu'il y a un problème de compatibilité entre certains droits individuels dont la liberté de pratiquer il aurait mieux et de dire d'exprimer une religion à l'extérieur que les droits fondamentaux de la femme et lui considère que d'une manière générale ça se fait au détriment du droit des femmes et d'ailleurs l'assemblée parlementaire le conseil de l'Europe en 2017 dit la même chose les droits des femmes y compris en Europe disent-ils Gérard aussi un peu sont souvent restreints ou baffoués au nom de la religion voyez qu'on ne parle pas des extrémistes on parle de la religion naturellement les extrémistes aussi pire l'assemblée parlementaire exhorte donc protéger pleinement toutes les femmes sur leur territoire à ce point au fond j'ai rajouté hier soir ça il faut qu'on retienne ça je disais on était en train de déjeuner ensemble j'ai dit au fond quand on va parler à le public on se demande qu'est-ce qu'il y a en fait de retenir de ce que je veux dire et bien c'est ça c'est-à-dire c'est ce que j'ai tout le temps à comprendre à mon avis pour ça que j'aime c'est un peu le résultat de toute ma réflexion c'est-à-dire que on est dans un conflit de droits et on a deux droits légitimes le droit à avoir une religion et à communiquer sur cette religion et les droits fondamentaux des femmes dans un cas et c'est c'est un juriste qui m'a dit ça il m'a dit mais enfin je ne te rends pas compte dans un cas on a un droit individuel bien bien connu je sais c'est la religion c'est le droit exprimé c'est la religion et puis l'autre on a un droit collectif maldémini si c'est abusé c'est le droit des femmes mais c'est pas un droit c'est une liberté oui mais c'est ça tout à fait je veux dire c'est vrai qu'on a tendance à parler moi aussi de droit alors que un problème fondamental on parle aussi d'égalité alors qu'un problème fondamental c'est celui de la liberté quand on parle de la liberté du corps quand on parle de la liberté d'avoir accès ce sont c'est plus que l'égalité c'est la liberté et c'est pas par hasard dans les années 70 on a créé le mouvement de libération des femmes donc qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question en disant c'est pas tout dénoncé il faut faire quelque chose et bien il faut trouver comment limiter cette expression des religions ce droit qu'ils ont de faire pression parce qu'il y a bien une séparation des lésées de l'état mais ça ça n'empêche pas les religions d'exister et de considérer que leur légitimité c'est par l'éthique en l'éthique c'est justement le problème donc comment arriver à limiter leur pouvoir leur poids comme je dis et renforcer au contraire celui des femmes alors ceux qui nous disent la laïcité c'est une loi de liberté si on se limite à dire c'est une loi de liberté moi ça va mais c'est pas ça qui n'a jamais à faire tout ce que j'ose dire et quand on dit qu'est-ce que c'est que la laïcité vous voyez c'est la liberté c'est c'est de moi c'est de toi c'est de nous d'accord c'est vrai que c'est mignon mais moi ça ne l'éthique pas donc je veux dire à quoi me sert je reviens à la première question à quoi me sert la laïcité bon elle met à distance la religion elle fait que les doigts ne sont plus d'inspiration religieuse je ne sais pas beaucoup compte tenu du fait que les religions sont porteuses de des états misogynes bon donc je dis c'est bien mais ça me suffit alors il faut se raccrocher au fait que toute liberté est peut-être limitée alors vous voyez cet article neuf de la convention européenne elle dit que toute personne a droit à la liberté de penser de conscience et de religion souvent on oublie on parle que de religion mais non pensée conscience religie ce droit implique la liberté de manifester sa religion c'est justement ça qui me pose un problème mais voilà que sur le deux il y a quelque chose d'intéressant c'est que la liberté de manifester sa religion en ses convictions vous voyez que le droit à la liberté de penser c'est absolu ça mais par contre la deuxième partie qui est la liberté de manifester elle est relative elle est relative c'est-à-dire qu'on peut faire loger de certaines restrictions mais elles sont limitées ces restrictions et ces restrictions c'est notamment la protection de l'ordre en France on a un peu souvent de l'ordre public et de plus en plus cette notion d'ordre public là on a peu le temps de développer mais elle n'est plus limitée à une conception matérielle de l'ordre public mais il y a une conception immatérielle qui sont les valeurs de la République et dans ces valeurs de la République il y a l'égalité homme-femme donc c'est cet outil-là qui va nous servir par exemple dans une affaire qui n'a rien à voir avec le droit des femmes c'est le lancer de l'un et bien il y a une interdiction du lancer de l'un même si le l'un était volontaire de payer car c'était contraire à la dignité donc vous voyez et à l'ordre public dans la notion de l'ordre public comporte la notion de l'ordre public de la question le lancer de l'un le lancer de l'un alors la délégation aux droits des femmes du Sénat c'est poser la question que nous comment est-ce que la laïcité garantit l'égalité femme-homme en 2017 mais c'est tout récent je vous conseille de lire ce rapport et sa conclusion c'est qu'il faut renforcer le poids dans la constitution française de l'égalité aux femmes ou de moi je préfère la liberté mais enfin c'est l'égalité aux femmes et pour ça ils disent qu'ils font inscrire le principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'article premier de la constitution dans le préenvu de la constitution alors voilà la manière dont est proposée la rédaction dans une pétition qui circule actuellement du laboratoire de l'égalité la France est une république indivisible laïque démocratique et sociale et la surégalité devant la loi de tous les citoyens on rajouterait et les citoyennes sans distinction de sexe d'origine de race ou de religion et la loi garantit actuellement s'est favorise donc raffermir la notion d'égalité j'envoie dans les deux parties de la balance savoir utiliser la limitation de la communication de l'expression de la liberté religieuse et dans la deuxième partie de la balance renforcer le poids de la question de l'égalité entre les hommes je vais conclure sur un exemple de pédagogie car au fond tout ce que je vous ai dit c'est clair mais c'est tout de même compliqué donc les jeunes s'en fichent il y a vraiment un problème de génération sur ce sujet là on confond racisme et critique des religions alors que les religions ont des idéologies comme les autres et quand elles sont porteurs de thèmes ésogéniques comme je l'ai montré je ne vois pas pourquoi je me gênerais mais enfin les jeunes sont intéressés par le sport le sport est producteur de modèles de comportement on va organiser des grands événements sportifs dont Paris 2024 donc la brochure que vous avez à la retraite pourquoi le sport est intéressant parce que le sport a été le premier produit commercial universel il n'était pas d'avance commercial il était inventé par exemple naturellement et ça tombe bien parce que ce qui est toujours la laïcité c'est franco-français bon là on est sur quelque chose qui certes a été mis en valeur par le genre mais c'est quand même la même idée c'est à dire que ce qui caractérise le sport moderne c'est la règle unique et vous voyez au Gido on ne batit pas le terme c'est à dire qu'on a une charte et dans cette charte on a un principe de neutralité et d'égalité aussi on a un principe de neutralité qui est plus puissant que la laïcité pourquoi plus puissant parce qu'il s'applique à l'espace public et il s'applique à tout le monde enfin tout le monde je le sais y compris dans toutes les années des Jeux Olympiques d'ailleurs par exemple à Londres et bien les deux lents des religions qui étaient représentées il y avait 8 religions qui n'avaient même pas le droit de porter un badge qui était marquée la religion qui était marquée juste faillite le ramadan c'était au moment des Jeux Olympiques de Londres on a voulu les musulmans qui sont 25% des athlètes ont voulu changer la date on a dit c'était aux musulmans parce que sur cet musulman il faudra ça c'est les juifs on va pas en sortir aux catholiques on est à religieux et à politique c'est la règle de Saint-Germain qui a terminé une expression politique religieuse il y en a qui croient les trucs comme ça mais enfin c'est interdit ce n'est-vous quand Thomas Smith et John Carlos ont eu le point ils ont été exclus parce que c'était d'un signe politique quand les français ont voulu porter un badge pour un monde meilleur à Pékin et bien ils n'ont pas eu le droit parce que c'était un message subliminal alors donc on s'est dit c'est bien on va prendre ça malheureusement la violence pour la première fois en 1996 il y a une fois à l'année de la Térapie et en 2012 l'Arabie saoudite a exigé le corps d'ouvert pas de médecine et que ces athènes soient sous le regard de l'organe bien mal en permanence c'est une émancipation c'est une régression puisque vous voyez une équipe de faux féminis d'Iran avant après la révolution ça n'a rien en l'occurrence de l'obligation pour les musulmans puisque les pionniers musulmans ne portaient pas le voile et ça les met en danger c'est pour ça que vous avez parlé aussi que faire et bien quelques fois des actions exemplaires alors nous avons jeté la chambre à la politique parce qu'elle ne respecte plus les valeurs universelles donc vous voyez la courbe et la clé dont nous battons pour l'universalité de l'ordre des femmes et bien nos ennemis sont les religions dans la mesure où elles ne toilettent pas leurs textes qui portent la misogénéité merci beaucoup merci merci merci